Salut mes bruitos ! Est-ce qu'on se retrouverait pas pour un petit épisode, ou plutôt un gros épisode, du Sans Baby Challenge ? Moi je pense que oui. Vous avez été très nombreux à me dire que mes épisodes étaient très trop courts. Ah bah là vous allez en avoir dans l'épisode, hein, vous inquiétez pas. Donc écoutez, c'est parti pour l'épisode 9 du Sans Baby Challenge. Ok, la dernière fois qu'on s'est laissé, on était à la fête d'anniversaire. Bon, on va de suite la raccourcir, parce que bon, on a fait grandir quand on voulait, c'est bon. Et comme vous pouvez voir, j'ai changé la coupe d'Illana, parce que déjà personne ne l'aimait, encore une fois. Je te demande pardon, pourquoi ils s'endorment tous comme ça, mais c'est une honte ? Bref, je disais, j'ai changé la coupe d'Illana, parce que c'est la nouvelle coupe qui est venue avec la mise à jour. Du coup, je voulais la tester, et j'ai trouvé que ça lui allait trop bien. Et l'objectif maintenant, c'est de faire grandir les deux adolescents, pour qu'ils puissent devenir jeune adulte, et pour qu'ils puissent quitter le foyer. Comme ça, Illana va pouvoir faire un autre bébé, et ce sera reparti pour les couches, et tout le teintouin. J'ai pas hâte, j'ai pas hâte du tout, et je pense que vous non plus. Vous m'avez aussi dit que je devrais planter des roses, et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Puisque c'est vrai que les roses, ça rapporte quand même pas mal, c'est pour ça que je vais acheter des graines. Donc il me semble que c'est... Je sais pas si c'est des fleurs pour débutants, écoutez, on va acheter ça. Il y a un lapin dans mon enclos, je mange pas mes foutues carottes, parce que sinon je... Ah, c'est moi qui vais jouer le rôle de la faucheuse, là. Écoutez, on va la faire ouvrir le sachet de graines. Ah, mais pourquoi cet enfant dort là ? Mais c'est pas ton lit, c'est pas ton lit. Alors, Illana, elle a ouvert le sachet de graines ou pas ? Qu'est-ce que... Ouais. Ah, il n'y a pas de roses. Ah, c'est nul. Bon, écoutez, on va quand même planter ça, mais on va pas s'attarder dessus. Je ne sais pas comment avoir des roses autrement, à moins qu'on m'en offre une. Bon, Illana, elle va un petit peu ranger tout ça, parce que là, c'est vraiment... C'est pas possible. Qui c'est qui a fait ça ? Mais j'ai aucun bambin chez moi. Ça, c'est étrange. Allez, va dormir, Illana. C'est bon, t'en as assez fait. Ok, ils commencent tous à se lever ici. Oh là là. Ça commence à bien faire, hein. Ah d'accord, vous êtes comme ça. Ah oui. Elle est un peu choquée, oui, en effet. Ça peut être choquant. Mais dites pas que je vais devoir rajouter une autre salle de bain. C'est pas possible. Mais non, mais au lieu de faire ça... Ah, mais t'es très tendue. Ok. Mais si on est intelligent, je dis ça comme ça, hein. Tu prends des restes et tu regardes la télé. Ça peut aussi éventuellement t'aider. Ça remonte les deux en même temps, tu vois. On y arrive petit à petit. Regardez leur tête en plus, ils sont contents. Ah non, il est pas très content, lui. Ils se sont levés alors qu'ils sont épuisés, genre. Allez dormir. C'est quoi votre problème ? Au moins, elle est très énergique dès le matin. C'est bien. Ok, ils sont en train de tous partir. On va tous les faire se détendre parce qu'ils me font de la peine. Regardez là, elle s'y flotte en faisant le jardinage. Il sèche les cours. Non, mais c'est pas possible. Dépêche-toi. Ouais, ouais. Fais ta musique qui fait peur, là. Allez, va-t'en, va-t'en. Lila a rencontré Thierry à l'école. Ouh, c'est qui ce Coco là ? Il est un peu bizarre, non ? Ok, nous, on va pouvoir aller acheter des graines. Enfin. On va aller ici, comme d'habitude, et on va aller acheter des graines de rose pour être riche. Parce qu'apparemment, ça rapporte. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi, madame ? Euh, Dalia, lys, orchidée, mais... Mais il n'y en a pas ! Je vais mourir. Et ici, peut-être qu'il a des roses, moi j'en sais rien. Je découvre le quartier, je ne sais pas. Ah non, toi t'as pas de roses, évidemment. Est-ce que t'as des épinards ? Parce que ça, je sais que ça se vend bien. Même pas ? Va caguer. Bon, on va aller planter ces roses de mes deux, là, qu'elle a achetées. J'espère que ça rapporte de l'argent, au moins. Parce que ça me ferait un peu chier, sinon. Planter et planter. Est-ce que ça va nous rapporter la gloire et la fortune ? Sûrement pas. D'ailleurs, je pense que je vais construire une serre à la place de cet enclos qui pue, là. Parce que... Bah... Les plantes ne peuvent pas pousser s'il n'y a pas de serre, évidemment. Ok, bon, j'ai fait la serre. C'est pas la meilleure serre que vous ayez vue. Faites pas les choquer. C'est en attendant, ok ? J'ai vu que j'avais plein de choses comme ça que je vais pouvoir vendre également. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un champignon adorable ! Alors ça, je vais le planter, je suis désolée, mais il faut que je le plante. Ok, bon, ils vont tous essayer de se remettre de leur journée. Pendant ce temps, Ilana, elle va pouvoir faire ses petites plantations et tout arroser. Oh, regardez, Ethan, il vient nous aider. Ah non, ça, c'est adorable, Ethan. De toute façon, c'est mon préféré. Je vous l'ai toujours dit, c'est mon préféré. Gardez-moi ça comme il nous aide. Ah, c'est trop mignon. On va interagir avec lui un peu parce qu'on leur parle jamais. Racontez une blague sur le bon vieux temps. Eh, tu te rappelles, Cléophède s'est fait retirer. Ah non, ça, c'est pas une blague du coup. Et si on faisait... Oh, non mais elle, elle est au bout de sa vie. C'est incroyable. Eh, mais toi, t'es déprimée. À chaque fois que je te regarde, t'es triste. Souris à la vie, non ? Attendez, je rêve ou elle va manger ça dans sa chambre ? Ah, mais ça y est, c'est les portes ouvertes ici, on fait ce qu'on veut. Bon, ok, j'ai aucune éducation. Mais, quand même. Je vais juste... Comment ça ? J'ai pas de Simplus pour peindre. Bah oui, forcément. J'ai tout claqué dans la serre. Là, on a le bruit de la rivière. Plutôt pas mal. Et là, on a le bruit des toilettes cassées. C'est un peu pareil. Mais regardez-le, celui-là. Il nettoie et tout. C'est merveilleux. Je pense que pour l'anniversaire de Medellin, on va tous aller à la neige, faire du ski et tout. Pourquoi pas ? Hop, on va aller là-bas. Et on va aller faire du ski. Pourquoi pas ? Bon, c'est pas du tout de saison pour nous, mais si vous regardez cette vidéo en hiver, c'est plutôt approprié. Il y en a ! Ah, elle s'en va sans nous, là. Oula, elle fait des galipettes, hein ? Ah, Théo, comment il se débrouille ? Plutôt pas mal, pourquoi pas ? Genre, tu veux pas y aller, Medellin ? C'est ton anniversaire, dépêche-toi. Enfin, on n'a pas payé pour rien, là. Dépêche-toi. Ouh, 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 ça va nous donner la gerbe, ça. Oh là là, oh là là, mon Dieu. On veut plus voir ce que tu vois, Medellin. C'est beaucoup trop remuant pour l'estomac. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est devenu tout vert, c'est un peu répugnaque. Ça, c'est quand Elianor, elle est rentrée, je vous jure. Mais qu'est-ce que... Pourquoi ils ont encore leurs chaussures de ski ? En fait, je l'ai fait rester là-dedans, mais on est d'accord que c'est dégoulasse. Il faudrait peut-être les faire sortir, je sais pas. D'accord, toi, tu sors de l'eau pour faire tes petites danses en chaussures de ski, en maillot de bain. Ah oui, tu t'enjailles, en plus, c'est ça le pire. Du coup, on va aller retrouver Julien, qui n'est pas venu avec nous. Décidément, c'est vraiment l'ado dépressif de la famille, on peut le dire, parce qu'il n'est jamais content. Ah, ben, retour au bercail, en plus, il fait super beau. Oh non, regardez, Medellin, elle est trop chou, avec sa petite tenue d'été, j'adore. La dernière fois, vous m'avez vexée. Dans l'épisode précédent, vous dites tous, ah, tes ados, ils sont gros. Oh, les gars, c'est un jeu. Si même dans un jeu, vous êtes là à critiquer le physique des gens, on va pas s'en sortir, je vous le dis. Medellin a vieilli. Ouh, c'est une ado. Attendez, alors, Medellin, j'ai envie de la mettre, je sais pas, célébrité. Je la vois bien faire sa star, tu vois. On va lui mettre un trait aléatoire. Créative, pourquoi pas. Il y a eu une musique hyper flippante et j'ai même pas vu voir ce que c'était. J'ai vu que quelqu'un passait dans une phase, mais je sais pas ce que c'est. Mais je la vois un peu extravagante, je la vois pas classique. Je pense que je vais partir sur ça, hein, pourquoi pas. Ok, donc voilà pour le relooking de Medellin. Alors, c'est assez spécial, mais moi j'aime bien. J'aime bien faire des Sims un peu comme ça, extravagant, etc. Donc là, on a sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. C'est toujours dans les tons un peu pastels, etc. Franchement, je pense que c'est ma préférée au niveau des relooking, parce qu'elle sort du lot, en fait. Parce que toutes les autres se ressemblent... Bon, après, c'est des frères et sœurs, donc c'est normal, mais regardez-la comme elle est cute. Oh, Ilana, qu'est-ce que t'es arrivée, dit, dans les bois. Genre, les champions, ça me rapporte que des simflouzes. Oh, je suis choquée. C'est nul, nul, nul. Eh, mais j'ai l'impression qu'elles sont souvent ensemble. Ah, pile quand je dis ça, tu pars. Enfin, super, génial. Bon, ben, j'ai rien dit. Ah, voilà, elles sont enfin ensemble. Regardez, elles sont toujours ensemble, les deux, c'est trop mignon. Elle est en train de dire qu'elle n'en peut plus de cette vie, c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, partez. Comme ça, ça nous fait de l'espace pour avoir d'autres bébés. Il n'y a pas de soucis. Ah, Elianor, te revoilà. Oh là là, toi, t'es vraiment exploitée, la pauvre. Elle est vraiment exploitée. J'ai aussi une question. Alors là, ça va être, à mon avis, le débat hyper pour et hyper contre. J'ai envie qu'à chaque nouvelle génération d'enfants, donc à chaque fois que des jeunes adultes partent et que des enfants viennent, on déménage. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais même pas si c'est dans les règles ou pas. De toute façon, les règles, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir son bébé. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Du coup, je ne sais pas. J'ai bien envie de déménager dans un nouveau monde. Pourquoi pas le moncomobbery parce que j'aime trop ce monde-là ? Alors, dites-moi en commentaire si vous voudriez que c'est une bonne, une mauvaise idée, pourquoi, etc. Voilà, je me dis qu'à chaque fois qu'il y a une génération qui parte, pourquoi pas redéménager ? Je ne sais pas, je trouverais ça plutôt intéressant. En plus de ça, en vendant la maison actuelle, on aurait assez d'argent pour déménager. Donc voilà, dites-moi en commentaire. J'attends vos raisonnements. Après, si vous ne voulez pas, je reste dans cette maison jusqu'à la mort d'Illana. Il n'y a pas de souci. On déménagera quand il y aura une nouvelle fille qui reprendra le flambeau. Mais voilà, dites-moi. Mais franchement, je suis déçue des plantes. Je pensais que ça allait me rapporter beaucoup plus. Ouais, vous pouvez briller, Shane Bray like a diamond, mais vous ne rapportez rien du tout. Oh, on est en automne ! Comme dans la vraie vie, c'est génial. Du coup, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ethan. Mais oh là là, quel bonheur ! Quel bonheur ! On va pouvoir organiser un anniversaire et ensuite, le faire dégager d'ici. Trop bien ! Alors, fête d'anniversaire. Oui, oui, oui. Et on va le faire, évidemment, à la maison. Ok. T'es qui, toi ? C'est celle qui m'a vendu les roses qui ne marchent pas ? Tiens, va voir là-bas si ça marche. Va voir là-bas si je suis aussi. Non mais... Ah, ça y est ! C'est un adulte. Enfin, jeune adulte, du coup. Voilà. Et son dernier trait, ce sera... actif, pourquoi pas. Bah, il est où ? Il a disparu ? Ah, il est là. Donc là, il est jeune adulte. Vous savez ce que ça signifie ? Bye bye, Ethan ! C'est génial. Bon, déjà, on va lui trouver un emploi, le pauvre, quand même, pour que ce soit un peu herpé. Et ensuite, il va quitter la maison. Ça y est. Elianor aussi ! Il y a deux places qui se sont libérées. Yes ! Alors, attendez, on va choisir un trait pour Elianor. Machine à danser. Ça va tellement bien avec sa tête. Ok, alors Ethan, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien le voir. Ah, je ne sais pas. Ah, je le verrais bien comme ça dans les bureaux, ouais. Ouais, ça me dit bien. Et Elianor... Elianor, j'avais bien de ton culinaire. Ouais. Ok. Bah écoutez, c'est parti. Je pense que lui, on va le mettre, pourquoi pas, en ville. Ce serait plutôt pas mal pour lui, je pense. Voilà, trop bien ! On va placer Elianor maintenant, et ensuite, on pourra faire les bébés. Je suis trop contente. Voilà, bienvenue dans ta nouvelle baraque. À toi de trouver une femme maintenant. Ça, on va le laisser faire. Et du coup, la petite Elianor, on va la mettre, je pense... Ouais, en ville aussi. Je ne sais pas trop où les mettre pour le moment. Enfin, ils feront leur vie de leur côté après. Mais ne t'endors pas ! J'allais justement t'envoyer ailleurs, là. Dépêche-toi ! Et donc, on va la mettre... Peut-être qu'on va la mettre ici, plutôt. Je ne sais pas, je la vois bien ici, moi. Et voilà ! Bienvenue chez toi ! Trop, trop bien. Je suis trop contente. Ça fait trop bizarre ! Ça fait trop bizarre ! Je n'ai plus personne dans mon foyer. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup maintenant. Ok, bah du coup, la nouvelle mission d'Illana... Non, on va laisser ses toilettes parce que je n'ai pas envie de les réparer maintenant. C'est de trouver un nouveau papa pour... Je vous le donne en mille. Faire un ou deux bébés. Donc là, c'est ça mon souper. On va avoir encore plein de bambins dans cette pièce. Ça va être infernal, je le sens. Ok, les cours commencent dans une heure. Parfait. Comme ça, je pourrais partir à la conquête du nouveau papa qui fera partie intégrante de nos soirées, évidemment. Ok, les tâches ménagères sont terminées. Ah non, il reste ici. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tout va bien. Servir le brunch. Allez, omelette. Qui c'est qui m'appelle ? Philomène est malade et a vomi dans le hall devant d'autres élèves. Il est à l'infirmerie. Faites-lui un bilan de santé complet. Assurez-vous qu'on ne l'embête pas. Renvoyez-le en classe. Bah, faites-lui un bilan de santé. C'est quoi cette question ? Ah, le courrier a été distribué. J'ai peur, il y a des factures. Vous avez vu les factures, les gars ? Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Avant d'aller chercher un papa, je vais tout vendre ici. Les fameuses roses. C'est tout. Non mais qu'est-ce qu'elle m'a vendu, celle-là ? Oh, je suis dégoûtée, là. Franchement, je suis dégoûteille. Écoutez, je vais aller chercher le nouveau papa et on va essayer de faire le nouveau bébé parce qu'on a excédé, là. Elle m'a vendu des roses, ça ne vaut rien du tout. C'est nul. Je pense qu'on va aller à Widenberg. Pourquoi pas ? Et rendre visite à Elianor. Et peut-être qu'autour, il y aura des éventuels papas, voyez-vous. Comme ça, on va voir si Elianor est bien installé dans sa vie avec les 50 Simflous que je lui ai laissés. Mais on a été généreux, je vous avoue. Ah, regardez. Ah, elle n'a pas bougé. Elle est toujours en pyjama. Super. Attendez, on va faire notre mère un peu intrusive. On va voir la maison d'Elianor. Eh, elle est bien installée. Regardez-moi ça. Bon, on n'était pas venu pour ça à la base. Ah, 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 oh. Qui es-tu ? On ne te connaît pas, si ? Ah, je ne sais pas du tout. Mais non, on ne le connaît pas. Salut. Ça va ? Ah, il est très triste. Oh, ça ne va pas être le mood de la séduction, là, je sens. On va essayer de lui remonter le moral. Ah, vous voyez, je le fais rire un peu. C'est pas mal. Ah, bah, il est... Ah ! Bonjour. Bonjour, monsieur. Mais non, mais il est parti. Mais pourquoi il s'en va ? Bon, bah, écoutez, je vais essayer de le rattraper. Ah, je l'ai rattrapé. Écoutez, on va y aller direct, je pense. Il ne faut pas chercher. On va lui offrir un cadeau. Non, un cadeau romantique, du coup. En fait, les cadeaux romantiques, ça marche souvent. Vous allez voir. On va lui offrir une myrtille. Ça, ça marche à tous les coups, les myrtilles. Eh, regardez combien elle marche, celle-là. Hilarant. Ah, il a bien aimé. Il a bien aimé. Oh ! Qu'est-ce que vous voyez, là ? Une rose. On va pouvoir la planter. Oh, my God. Mec, tu viens de nous sauver la vie. Mais oui, il vient de nous sauver la vie. Oh, ça, c'est l'homme de notre vie. C'est l'homme de notre vie, j'en suis sûre. Je suis choquée. Je suis choquée. Il vient de nous sauver la vie. Les gars, il nous a donné une rose. Ah, ben, ça y est, il est sous le charme. Ça, c'est les myrtilles. Je vous ai dit, ça marche à tous les coups. Premier baiser. Ok. Alors, lui, c'était dans la poche. Dans la pocket, comme on dit. On va lui proposer un rencard à la maison. Vous savez pourquoi. Par contre, je crois que tous les gosses sont à la maison. Du coup, on va éviter de... Hein ? De... On va être discret, hein, monsieur... Je sais même pas comment tu t'appelles, d'ailleurs. Ah, elle a envie de faire pipi. Oui, ça peut être un peu gênant. Bon, mais c'est pas grave. Tirez après. Allez, allez, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mon Dieu, non ! Mais qu'est-ce que... Il a joué du violon pour que tu restes et tout. Dépêche-toi ! Ouf ! On est sauvés. J'ai eu trop peur, là. On s'en va le remplacer. On n'a pas le temps. Faire un test de grossesse. Oui ! Il y en a enceinte. Je n'y crois pas. Ça y est. C'est reparti, les gars. Je suis trop contente. Ça y est. Ça remarche. Enfin, ça remarche. C'est reparti, quoi. Que je vous rappelle qu'on n'est qu'à 7 enfants. Il en faut 100. Voilà, quoi. Bon, écoutez. Avant d'aller coucher, Ilana, je vais de suite, mais de suite, planter la rose. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de je vais me coucher ou je ne sais pas quoi. Tu plantes ça de suite et tu vas la vendre. Je m'en fous. Ok. Super. Youhou ! Mais cet épisode se passe à merveille. Je suis désolée. C'est génial. Donc là, la prochaine étape, c'est que le ou les bébés naissent et... Trop bien ! Je pense qu'il y aura d'autres anniversaires avant que le bébé naisse. Ça va être trop, trop cool. Enfin, les places se libèrent. Je vais sélectionner une nouvelle aspiration parce que, bon, la nature, ça va un moment. Je vais lui mettre famille et super parents, c'est quoi. Descendance qui réussit, grande famille heureuse. Ouais, allez. Et voyons les points, ce que je peux acheter en points. Ce serait pas mal. En vrai, j'ai bien envie d'acheter vessie d'acier parce que c'est insupportable quand elle va tout le temps aux toilettes. Ou économe. On va avoir des factures peu élevées, les gars. C'est tellement cool. Trop bien. Parce que là, on peut toujours pas les payer, j'imagine. Ouais, non, on peut pas les payer. Super. Mais là, avec la rose qu'on a plantée, vous inquiétez pas, ça va être la richesse. Non, peu de temps, ça va être la richesse. Je le sens, je le sais. Alors toi, est-ce que t'es un peu moins déprimée ? Non, toujours pas. Toujours déprimée, ce Julien. C'est une cause perdue. C'est bientôt l'anniversaire de Julien. Ah, enfin, tu vas pouvoir partir avec Tamine Réjouie H24, n'est-ce pas ? D'ailleurs, si on les appelait pour leur annoncer la nouvelle ou on va leur envoyer un petit SMS de bonheur, voilà. Sortons pour en profiter. Oh, mais oui ! Mais c'est génial. Écoutez, je vais sortir avec Eliano et Ethan. Petite sortie familiale. Trop, trop cool. Mais on leur avait pas sélectionné un travail à la base. Genre, vous êtes disponible H24, c'est un peu chelou. Oh, mais c'est adorable. Regardez, ils sont là. C'est trop cool. Partagez la grande nouvelle et partagez la grande nouvelle. Oh, trop mignon. J'adore. Trop chou. C'est trop mignon. C'est trop mignon. En plus, ils sont dans un endroit trop, trop bien. Genre, c'est trop cute. Je suis désolée, je trouve ça adorable. Alors, je suis peut-être folle, mais genre vraiment, ça me procure des sensations de joie. Qui tue, toi ? Oh, il a fait comme ça et tout. Oh, Eliano, pourquoi pas ? Ça peut être ton petit copain. Oh non, vomis pas ici. Vomis pas ici, s'il te plaît. Il n'y a pas des toilettes. Il n'y a pas des toilettes quelque part, s'il vous plaît, là, parce que ça ne va pas du tout. Ah, voilà. Oh, c'est trop mignon, cet endroit. Vous avez 24 heures pour payer vos factures avant que l'eau ne soit coupée. Oh, on n'a plus d'électricité. Oh my God. C'est génial. C'est génial. Bon, écoutez, c'était bien sympa, cette sortie, mais on va devoir rentrer parce que les gosses, ils n'ont plus d'électricité. Du coup, je vais devoir y aller. Il faut vraiment que les roses poussent vite parce que je ne sais pas comment on va payer. Ou alors, il faut vendre le... Ah, mais oui. Je suis bête. On va vendre les lits des deux ados qui sont partis. Enfin, des deux jeunes adultes qui sont partis. Ça va nous rapporter assez de sous. On va pouvoir payer les factures. Mais après, on sera à sec, quoi. Comme d'hab. Ok, alors, là, c'est la merde. Il n'y a plus d'électricité. On va vendre les lits. On va vendre les lits qui ne nous servent plus. Donc, ça, ça, et... Attendez. Et ça, il me semble. On va en profiter pour mettre un petit papier peint au niveau de la salle de bain parce que là, c'est affreux. Vraiment. C'est quoi, ça ? Oh, c'est parce que j'ai la compétence 10 de la cuisine. Oh, mais super. Non, mais les gars, je retrouve des pépites des fois. Oh ! Oh my god. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Pourquoi j'ai tout ça dans mon inventaire, les gars ? Je suis même pas au courant. Oh, on va pouvoir faire une vraie salle de bain pour les gosses. C'est super. Par contre, il faut que je fasse de toute façon à garder 1000 pour payer les factures. Et attendez, vu qu'on a un peu plus de sous, je vais peut-être améliorer cette chambre ou la chambre des enfants. Ah, j'hésite. Je sais pas trop. On va quand même améliorer la chambre des enfants si vous le voulez bien. Bon, ça, ça va aller là à la poubelle parce que c'est chiant. Et là, on va leur mettre un petit espace de jeu. Bon, j'ai un petit peu changé ça. Faudrait peut-être qu'on aille payer les factures parce qu'on voit rien du tout. J'ai également changé les chaises ici et j'ai mis un petit vase qu'on va mieux voir du coup quand il y aura l'électricité. Voilà, là on voit mieux. Et en haut, je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi. Bon, après, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste changé de lit, mis un bureau. Là aussi, regardez, il y a un ordinateur genre. C'est la grande révolution dans cette maison. Et voilà, j'ai pas pu faire grand-chose. qui est en face d'elle et je vais lui faire refaire des toiles. J'ai pas le choix parce que les roses, ça met du temps à pousser et il faut qu'on gagne des sous parce que là, c'est vraiment la catastrophe. C'était qui, toi ? Ah, c'est un pote, ok. Ah non, on veut pas de rencard. Ça y est, c'est en boîte, on n'en veut plus. C'est trop chou, il a ramené un ami. Ah, c'est trop kikine, j'adore. En plus, c'est un PNJ bien habillé. Genre, c'est ouf. Ethan souhaite venir passer du temps ici mais grave, viens. Elle a fini sa toile ? Ouais, ok, on va aller la vendre. Vous voyez, ça rapporte 300, c'est pas mal. Et Ethan, non mais c'est quoi ces manières-là ? C'est dégueulasse. Mes petites plantes, ça pousse, ça pousse. Ah, on va pouvoir aller récolter tout ça. Les roses, vous êtes où ? J'espère qu'elles vont pousser. Ok, on va le vendre. Ça coûte cher, c'est trop bien. Ici, on va aller tout vendre, ce qu'il y a à vendre. Bah ça, je suis déçue, ces champignons-là. En vrai, ils sont trop mignons mais ils rapportent que dalle. C'est trop chaud pourtant. Qu'est-ce que tu fais à mes plantes-toi ? Ah, je préfère, je préfère. Allez, on cuisine tous ensemble. Oh là là, mais quel... Il est empoté. Ah, j'ai cru qu'ils avaient... Qui c'est qui dort dans mon lit, là ? Non mais... Philomène, sérieusement, tu commences à m'agacer. Non mais Philomène, c'est une blague, tu n'as pas joué à l'ordi maintenant, non mais... Ce sera enfin le retour de vos propositions de prénoms en commentaire aussi parce que là, je vais choisir un prénom qui avait en top commentaire du coup de la précédente vidéo mais j'attends vos commentaires pour proposer les prochains prénoms des bébés puisque c'est reparti, on va encore faire des gosses et des gosses et des gosses. Donc j'attends vos propositions de prénoms en commentaire. Ok, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Julien. Donc on va lui faire faire un anniversaire digne de ce nom et ensuite il pourra partir parce qu'il est très embêtant. What ? Quelqu'un qui me demande si j'ai des problèmes de bricolage. Ah, Ethan veut venir. Ah non, il veut que je vienne là-bas. Oh, je la flemme. Désolée. Bah non, on n'a pas besoin de toi en fait. Je vais aller les réparer toute seule mes toilettes. Oh ! Julien a vieilli. Ah mais oui. Oh, j'ai oublié son anniversaire. Oh le pauvre. On va choisir un trait aléatoire. Oh la paranoïaque. Alors déjà qu'il était dépressif H24, là on ne va pas l'aider à mon avis. Le pauvre. Je pense que je vais le faire déménager avec son frère en mode coloc. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. Voilà. En mode colocation. Tiens, voilà le cadeau empoisonné. Le pauvre Ethan. À mon avis, il ne va pas nous remercier pour ça. Vraiment, il est dépressif H24, il est paranoïaque. On lui laisse. Franchement, on lui laisse, on s'en débarrasse de Julien parce qu'on n'en pouvait plus. Ok, regardez, il n'y a plus personne dans notre foyer. Genre je me sens seule. Vraiment là, c'est trop bizarre. Mais c'est quoi ? C'est des triplets que tu vas avoir là ? Non, franchement, si c'est ça, je meurs. Franchement. En plus, c'est possible maintenant parce qu'on a trois places qui se sont libérées. Ah bah oui, évidemment. À quoi il joue encore celui-là ? Écoute, on va le laisser faire. On va le laisser faire. Il est 22h, mais bon, c'est pas grave. Non, quand même, va au lit, va au lit, va au lit. Et abuse pas. Quand même, ça va pas. Mais pourquoi il dort avec nous ? Mais t'as craqué du slap, toi. Mais t'as un lit. Mais va dormir dans ton lit. Qu'est-ce qu'elle fait toute seule à parler dans la chambre des bambins ? C'est un peu chelou. Philomène a vieilli. Un matin, comme ça, pour moi, ils vieillissent toujours vers 21h. Je suis choquée. Bon bah écoutez, Philomène, il est un peu turbulent. Je pense que je vais le mettre dans la déviance. Pourquoi pas ? Intolérant lactose. Tu pouvais pas être plus chiant que ça. Délicat et... Ok, si tu veux. Ah, il est un peu stylé. Regardez-le. Bon, il a pas l'air très heureux d'être là. Ah, il est triste parce qu'on a oublié son anniversaire. Mais là, je l'avais complètement zappé. J'ai même pas fait attention. Oui, le petit déjeuner, arrêtez tous de me harceler. C'est insupportable. Ok, est-ce qu'on va pouvoir aller récolter quelque chose ? Ça y est, ça y est les gars. Les roses ont poussé. Ça y est. Ça y est, ça y est. Faut pas... Attendez. Attendez, attendez, attendez. Les roses, on va juste les récolter pour en planter plus. Voyez ? Mais le reste, on va le vendre. Ça va être la richesse, ça va être la richesse, je vous le dis. On va aller continuer la peinture. Ah, elle est terminée. Pour moi, ça s'était pas achevé, mais bon, si tu veux. Ah, voilà, il y a du courrier après à les prendre. Je pense que c'est des jouets pour... Enfin, normalement, il devrait y avoir des choses à vendre. Ils vont faire des graines. Merci mon fils, c'est génial. Pas le retour du renard mort, mais qu'est-ce que j'en ai à... Non, là ça suffit. Je veux pas avoir de renard mourir. Pourquoi on me montre tous les renards qui meurent dans le monde alors que je les côtoie même pas ? Genre, c'est horrible. Le travail a commencé, le travail a commencé, le travail a commencé, le travail a commencé. Au secours, au secours, au secours, au secours. Ok, nous voilà à l'hôpital. S'il vous plaît, est-ce que je peux aller accoucher ? Ce serait cool. Hop, se présenter au bureau d'accueil. C'est parti. Allez, c'est-y part. Go avoir un baby. Ouh là ! Waouh. Déjà que je veux pas d'enfant dans la vraie vie. Alors dans les Sims, j'en voudrais encore moins. C'est parti. Allez. Oh là là. Vous pensez jumeau, garçon, fille, enfant unique ? Je sais pas. En vrai, là, je suis perturbée. Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Il y a eu un bug dégueulasse. Je suis désolée. C'est une fille ! Trop cool. Alors, on va l'appeler. Je vais regarder vos idées de prénom. Ok. Alors, le top prénom, c'est Mathilda. Pourquoi pas ? Mathilda, est-ce qu'il y a un autre bébé ? Ok, c'est un garçon. Et du coup, après, ce sera... C'est quoi ses idées de prénom ? Bon, on va l'appeler Michelle. Super ! Ok, c'est des jumeaux. Ouf, j'ai eu peur qu'il y ait des triplés vu son gros ventre. J'ai eu trop peur. Ça y est. Bah, il est où l'autre ? Il y en a qu'un là, madame. Ah, il est là ? D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode a été à la hauteur de vos attentes niveau durée parce que je pense qu'il va être extrêmement long. Ça fait plus de deux heures que je tourne. En tout cas, cette idée est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501